Pour Marie et Romain, 22 et 23 ans, le sport n'est pas qu'un simple moyen de perdre du poids. C'est un mode de vie qui commence dès le petit déjeuner avec un bol de céréales arrosé d'une curieuse poudre blanche. En fait, c'est de la protéine déshydratée et en fait, ça permet d'activer la récupération des muscles. Ils contrôlent tout ce qu'ils mangent jusqu'à la présentation de leurs plats, qu'ils photographient et postent sur les réseaux sociaux pour d'autres fous de sport comme eux. Ils ont 15 000 followers qui partagent avec eux conseils et bons plans pour faire du muscle. Ce midi, on pourra poster notre repas aussi. Hier soir, il a posté son dîner. Après l'entraînement, on fera une photo bien congestionnée et on va poster une photo de nous aussi. Et maintenant, direction la salle de sport. Marie est étudiante, Romain, laborantin. Leurs horaires décalés leur permettent d'y aller tous les jours. Salut ! Pendant des heures, ils vont enchaîner les exercices de musculation. Deux. Cinq. Et le bilan se fait à la fin de la séance, sur une balance. Marie veut le contraire de ce que veulent la plupart des femmes. Elle pèse 58 kg. Pour elle, ce n'est pas assez. Idéalement, sur le long terme, j'aimerais peut-être gagner 5 ou 10 kg de muscle. Ça fait quoi, en gros, 10 kg de muscle ? 10 kg de muscle. 10 kg de steak, à peu près. Je pousse ! Ils en veulent toujours plus. Mon but, c'est d'avoir le double de ça, quoi. Un moment de grosses épaules, un gros dos qui sort par derrière, plus de veines. Pourquoi ? Parce que je trouve ça trop beau et je trouve ça trop puissant. Vous avez un idéal féminin ? Oui. Vous pouvez me montrer, vous avez des photos ? Mon idéal, ce serait elle. Casse-martie. Elle, elle déglingue tout. Elle est très musclée, quand même. On dirait presque qu'un homme, c'est pour vous, c'est ça que vous aimez ? Oui, mais après, elle est, bon là, ça fait vraiment mec, mec, mais elle reste très féminine dans sa façon d'être. Et puis, c'est du muscle propre, c'est pas trop, ça se voit que c'est naturel, en fait. C'est vraiment une meuf qui déchire-toi à la salle et, voilà, qui cherche la puissance. Et moi, je veux être comme ça. Je veux pas me muscler pour qu'on m'aime ou pour qu'on me trouve... Maintenant, on me dit que je suis fine, ça me dégoûte. Peu importe ce qu'elle fait, je la soutiens de toute façon. Donc après, esthétiquement parlant, ça me dérange pas. C'est son corps, elle fait ce qu'elle veut. C'est l'heure de penser à leurs milliers de followers sur les réseaux sociaux. C'est là ? Oui. C'est avec mes deux téléphones ? Ouais. Bah là, on est bien congestionnés et tout, donc du coup, on fait un peu ressortir. Là, j'ai travaillé les plagues, donc c'est un tout petit peu congestionné. Voilà, on est heureux de ce qu'on devient. Ouais. Heureux et solitaires, toute cette discipline prend le pas sur leur vie privée. Ouais, elle est cool. Disons qu'on a fait des sacrifices, mais des bons sacrifices. En un an, je pense qu'on a fait une ou deux soirées. Et vous vous laissez combien de temps comme ça ? Ah, toute ma vie. En fait, ma vie, elle est pas restreinte. Non, elle est pas restreinte du tout. On se prive pas de pas aller voir d'amis ou d'autres trucs, des choses comme ça. Ah, ça vaut... C'est juste qu'on a... On a pas le temps, en fait. Ouais. Et on se suffit. C'est mon ami, c'est tout, en fait. Donc du coup, on fait tout ensemble. Ouais. 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 Ouais.